Vous avez très certainement entendu de ce mode sur PAL World pour pouvoir jouer avec Sacha, Ondine et les Pokémon à la place des PAL. Et tout comme moi, quand vous avez entendu parler, vous avez très certainement eu envie d'aller le tester, mais ce mode a été supprimé par Nintendo. Il va falloir qu'on parle un petit peu de ce sujet, parce que le créateur de ce mode est revenu à la charge avec des modifications pour pouvoir permettre à sa communauté d'y jouer tranquillement. Et on va aussi parler des modes dans cette vidéo, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il faut quand même rappeler qu'il y a des modes qui sont accessibles sur le jeu PAL World et d'autres jeux gratuitement, et d'autres qui sont payants. C'est ce qu'on appelle des modes via Paywall, qui va permettre de rémunérer les créateurs, quelque chose qui est par exemple très utilisé sur Skyrim et d'autres jeux pour avoir de meilleures textures, pour avoir des armures différentes, pour avoir du contenu de jeu additif, parce que les moddeurs ont passé énormément de temps derrière. Et il faut quand même rappeler que ce créateur de contenu qui a fait ce mode Pokémon a eu plus de 10 millions de vues sur son tweet, ce qui a forcément alerté Nintendo et qui a supprimé derrière ce mode. Ce qui est tout à fait légitime, parce que là, il utilisait les images de Sacha, de Ondine, des Pokémon, tout en étant derrière un paywall. Surtout que je pense que Nintendo, depuis plusieurs jours, ils ont peut-être marre qu'on leur dise que PAL World, c'est un peu le Pokémon que tout le monde aurait souhaité. Même si je pense que ça se rapproche beaucoup plus d'un jeu de survie comme Ark, qu'un Pokémon, et que PAL World a su saisir cette opportunité, finalement, parce qu'on attend Ark 2, qui devait sortir en 2023, et qui n'est toujours pas sorti aujourd'hui en 2024, et on attend une date officielle qui va être tenue par eux. Donc, pour vous la faire courte, en gros, peu de temps après la sortie du jeu de chez Poképer, et profitant des comparaisons forcément qu'il y a eu, et légitimement, entre Pokémon et PAL World, ce modeur a décidé d'importer des textures de la franchise Nintendo dans PAL World. Comme je vous ai dit, il a fait une publication Twitter, ou bien X, qui a eu plus de 10 millions de vues en 24 heures, énormément de téléchargements, et derrière, Nintendo a tout supprimé. Donc, il a supprimé le mode, il a supprimé les vidéos, il a supprimé le tweet, ils ont supprimé beaucoup de choses. Là, même peut-être qu'avec cette image, je peux me faire supprimer la vidéo. Sauf que maintenant, le modeur est revenu depuis quelques jours, donc j'ai suivi un peu la vidéo, je me suis dit, est-ce qu'elle va se faire supprimer, pas supprimer, est-ce que ça va se faire strike, avant de faire une vidéo là-dessus, qui aurait pu faire strike ma chaîne, et donc perdre mes vues, perdre mes monétisations, et perdre tout l'engagement créé par mes vidéos. Ce qui aurait été quand même assez gênant. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détourné. Vous savez que très certainement, d'un point de vue de droit, à partir du moment où on fait quelques modifications, comme a été fait, on va dire, dans Palworld, certains l'ont dit, ça ressemble beaucoup à des Pokémon, mais ce ne sont pas des Pokémon, ça passe. Donc là, il l'a totalement détourné, comme vous pouvez le voir sur l'image à côté de moi, et sur la vidéo que je vais vous montrer. Le Pikachu est un rat jaune, la Pokéball est carrée, et forcément, si on connaît l'univers de Pokémon, et bah, on a la ref, et ça nous fait sourire. Par contre, c'est nettement moins plaisant, que ce qui avait été sorti au début, sur le mod, mais ce qui n'était pas du tout légal. Forcément, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc là, Toasted Shoes, justement, nous montre son nouveau mod. Donc, vous pouvez voir que le Sacha Ondine a été remplacé par un Toasted Shoes avec la cascade de Sacha, que le Bulbizarre, ici, est remplacé par une tortue avec un arbre sur le dos, que pas mal d'idées, en fait, sont revenues un peu à la source de Pokémon. C'est-à-dire que dans Pokémon, une souris qui fait de l'électricité, c'est Pikachu. Donc, en fait, il est revenu à cet état d'esprit de refaire une souris jaune qui fait de l'électricité. Alors, c'est très drôle, c'est très fun, et je pense qu'il l'a plutôt fait pour revenir à la charge, pour titiller Nintendo, en disant, bah là, qu'est-ce que vous allez faire contre moi ? Alors, forcément, ce mod a nettement moins de succès que celui Pokémon, ce qui est normal, parce que dès qu'on parle de Pokémon, il y a un engouement de dingue. Mais ce qui est assez drôle quand même derrière tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a un mod dans un jeu avec Pokémon, loin de là. On a des mods comme Pokéfy sur Star du Valet, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui va changer pas mal de textures avec des Pokémon. Et d'ailleurs, je pense qu'un Star du Valet avec un véritable mod Pokémon, où les Pokémon peuvent nous aider dans notre ferme à récupérer du bois, à miner, à taper d'autres monstres, serait excellent, et se rapprocherait beaucoup plus d'un gameplay Pokémon, comme beaucoup de joueurs souhaiteraient le voir, plutôt que là, ce qu'on a avec Palworld, avec ce côté Arc. Mais ce n'est pas le seul, parce qu'on a aussi juste des mods de re-texture sur Star du Valet. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a juste de la re-texture sur Star du. On a aussi, bien entendu, les mods sur Arc pour pouvoir jouer avec des Pokémon. Donc là, vous pouvez les voir à l'écran. Et forcément, quand tu vois un Dracaufeu, un Tortank et un Pikachu, tu sais très bien que ces Pokémon, ils n'ont pourtant pas les droits d'utiliser ce genre de textures et des modèles liés à Pokémon. Surtout qu'on rappelle, derrière, il y a quand même certains mods qui sont payants. Alors oui, il y a du travail engagé derrière, sauf que la base de leur travail ne leur appartient pas. Maintenant, dans cette vidéo, on va aussi parler des mods. Des mods, il en existe plusieurs, que ce soit pour Xbox Game Pass ou bien pour Steam. Et si vous regardez, par exemple, dans les plus populaires à l'heure actuelle sur Nexus Mod, qui est une des plateformes qui propose des mods, mais il y en a plein d'autres, on peut même en retrouver directement sur Steam. Et bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart ici des mods, ça va être du confort de jeu. Par exemple, celui-ci, qui va permettre d'augmenter le poids porté par les joueurs. Donc là, c'est plus du Easy Mod qui est installé avec celui-ci. On a le Map Unlocker qui va permettre de débloquer la map tout de suite. On a le Fast Travel, on a l'Edit de PAL. Donc vraiment, en mode Cheat Engine, on peut régler tout ce qu'il faut pour éviter le breeding. Par contre, après, il y a des véritables conforts qu'on attend dans de prochaines mises à jour. Comme ici, une petite mini-map qui est rajoutée en bas à droite comme vous le voyez ici sur les screens. Et je trouve que c'est quand même une idée assez intéressante parce que c'est revenu régulièrement dans les commentaires YouTube que ça manque d'une mini-map. On a aussi des mods pour améliorer les graphismes. Ça, c'est quand même assez connu, entre autres, sur des jeux assez anciens, les jeux Fallout, donc tous ceux chez BTS, les Skyrim et tout, qui ont une énorme communauté, tout ce qui est amélioration visuelle. Mais j'avoue que ça fait quand même assez plaisir, ces petits changements. On a encore des choses de confort pour pouvoir voler sans stamina, le breeding qui va se faire plus rapidement. On a des choses qui sont très cool qu'on attend. Par exemple, je vous ai fait une vidéo où on parle de l'Ivy stat et pas mal de personnes ont dit dans les commentaires que ce serait bien qu'ils mettent un système comme dans d'autres jeux où on connaisse l'Ivy stat au moment de la capture. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est pas forcément de l'Ivy stat, mais ça pourrait être largement rajouté. c'est toutes les stats des pales. Savoir ce que ça peut looter, connaître les compétences, connaître la défense, l'attaque, le niveau, sa barre de vie. Bref, beaucoup de choses qui sont assez importantes. Là, par exemple, vous voyez, on sait qu'il y a un taux de drop de 1% d'un anneau sur ce Mamores mal. Et ça va éviter pas mal de joueurs d'aller traîner sur des wikis. Parce que là, pour l'instant, n'oubliez pas, le jeu est en version pré-release. On est sur les versions 0.1.4. Mais on pourrait imaginer que le jeu va forcément s'étouffer, se développer comme un arc avec le temps. Et donc, on aura beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de ressources de craft, beaucoup plus d'équipements, de zones, d'intérêts d'avoir ce genre de choses. Et donc, avoir des informations à portée de main sera un véritable confort de jeu. Et il est bon aussi quand même de rappeler qu'il est pas rare que des moddeurs soient à un moment employés pour pouvoir ajouter ce contenu qui a été moddé dans leur jeu. Je pense à un truc très très simple pour ceux qui connaissent Binding of Isaac. Pendant longtemps, on avait un mod pour pouvoir traduire le genre en français et ils ont contacté ce moddeur pour pouvoir avoir une véritable traduction française du jeu il y a peu de temps de ça. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller voir un petit peu tous les mods. Pour l'instant, la plupart des mods qu'on trouve, j'ai l'impression que c'est plus du easy mod. Pour pouvoir créer plein de bases, pour pouvoir augmenter la durabilité, pour pouvoir avoir de la nourriture qui ne va pas se périmer. Il y a forcément des choses qui vont finir parce qu'il faut laisser le temps au moddeur que le jeu continue à garder sa hype, son engouement plutôt que de juste balancer des Pokémon où on aurait volé les textures. Parce que clairement, 100-150 Pokémon en quelques jours, c'est impossible à modéliser solo sans avoir volé les modèles, je pense, ailleurs. En tout cas, ça m'intéresse énormément d'avoir votre retour sur cette affaire, sur ce que vous aimeriez voir prochainement arriver sur le jeu, que ce soit en termes de confort ou en termes de contenu. N'hésitez pas à nous le dire. Moi, je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo se fasse pas strike par Nintendo. Bon farming ! Ciao, ciao !